Bonjour à tous, je suis prof de Vélancelle, j'espère que vous allez bien pour la suite des cours pédagogiques concernant les examens conservateurs de rabat. Il sera destiné pour la cinquième année et on va voir le reste du programme de la vidéo précédente. Dans ce cas, il faut l'accorder l'instrument. Il faut toujours accorder l'instrument avant de commencer. Pour cela, j'ai reçu la vidéo sur comment accorder l'instrument avec une application. Il faut télécharger-la sur un téléphone gratuitement. L'application, c'est le CML ou l'accordeur. L'accordeur ou le CML ou le métronome. Le métronome, c'est le métronome qui nous intéresse. C'est parce qu'on va l'intégrer dans notre travail. Donc, on va travailler avec le métronome. Si le métronome, c'est le métronome qui permet d'utiliser le métronome. Donc, c'est le métronome qui permet d'utiliser le métronome. Donc, on va commencer par l'exemple de l'étude de la vidéo. C'est un étude de la vidéo pour le travail. C'est un étude de la vidéo pour le travail. C'est un étude de la vidéo pour le travail. C'est un étude qui nous intéresse. C'est un étude qui a travaillé dans le métronome. C'est comme on va commencer par la vidéo. C'est un étude qui a parlé. C'est un étude qui a donné la vidéo. C'est-à-dire qu'après la reprise. Après la reprise. C'est un étude qui a fait le métronome. C'est la même chose, c'est exactement comme le début. Ok, la route. Et là, elle dit, on a démangé. Elle dit, mi, si, do, deuxième do et ré, deuxième do. Donc, première position, on va me chier la deuxième position. Donc, do, deuxième do, ré, deuxième do. Pour le travail. Donc, je travaille l'intervalle entre do et ré. Débranchez, très bien. Donc, elle se met à l'intervalle. L'intervalle entre les notes. Après, lié. Voilà. Donc, je travaille avec le démangé. Après. Et là, on a une deuxième position. On dit, un D, et bien, c'est un D, et bien, c'est un D, extension. Donc, un D. Normalement, le premier doigt, il a réalisé son en extension. Et il a obtenu D, donc, on a un D, et bien, c'est une D extension. 1, 2, 3, 4, Mi, Do, Sol, La. C'est la deuxième position. 1, D, E. A partir de là, il y a une line. 1, D, E. 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 Oké, nou, à partir de là, on va mettre en place. 1, D, E. On va faire un peu lié, on va faire un peu détaché. Qui m'aurez compris là. Voilà, et on répète, et on répète, et on répète. C'est très important dans la répétition. Voilà. Là. Et Sol dièse. Troisième doigt. Donc une dimension est déjà. Et on répète, et on répète, et on répète. On répète, et on répète, et on répète. Devant, on répète la deuxième doigt. T'aider de pousse aux deux doigts ou les deux doigts ou les deux doigts il faut toujours le mettre dans le 2ème doigt du 2ème doigt il faut toujours prendre la position c'est la 4ème position La position du pousse on va le voir après c'est la mesure de la position du pousse la mesure de la position du pousse après Après, un D, donc, out, extension pour faire un sol dièse, normalement, les premières et l'extension pour faire un doigt sur le premier et le deuxième doigt, voilà et si mi barré, ok, si mi barré, mais si, il faut dire si mi avec la vitesse ou la vitesse, je ne peux pas, barré, c'est-à-dire les deux en même temps, voilà, 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 Out in L'indique, le do, il n'a pas le deuxième position Out in Out C'est la 3ème position, LA, B4, 2ème doigt. C'est la 3ème position. C'est la 3ème position. L'A et la 3ème position qui peut en savoir que tel est la G10. C'est le G10. C'est la G10. C'est la G10 et c'est la G11. C'est la G10 pour avoir une grande question. Aucun de la G10. R af A 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 Ok ? Tu fais le point là qu'on attendait, après, on va se faire la première position Non ? Tout d'accord ? 2ème doigt, 4ème doigt comme vous voulez, soit 3ème position soit 4ème position selon le choix selon le choix je thee je vais transformed ce qui tu as le choix 6ème doigt 6ème doigt 1ème doigt 2ème doigt 1ème doigt 1ème doigt voilà après c'est la première position et voilà donc l'essentiel rationnel ok donc je vais passer le concertina donc on va essayer de détailler ce morceau parce qu'il n'est pas facile il n'est pas du tout facile ok donc on va essayer de détailler voilà donc voilà donc la première mesure donc je vous metta la tonalité donc la tonalité détailler le morceau et on est en dos majeur on ne va pas changer le rythme diana c'est un 4x4 donc par contre là on est en allegro, allegro redib 120 donc c'est assez rapide mais pour le travail en arrière de mot tranquillement voilà donc qui m'a caché la première mesure la première mesure c'est un accord de do majeur voilà donc la première mesure c'est les nôtres mais les gens se font comme ça donc je fais ça le rythme de la main gauche ça donne ça donc on a changé d'accord voilà donc voilà donc voilà donc deuxième position je vous invite à travailler la deuxième position parce que celui-là la deuxième position troisième position ça va être un problème bien je vais vous montrer la méthode je ne sais pas je vais vous montrer pour la troisième manière je vais vous montrer la méthode pour les pour les 4 positions 1ère position, 2ème position surtout le rapport entre 1ère position 2ème position et 3ème 1ère position et 4ème position là c'est très important ok donc il y a la deuxième position donc il y a la deuxième mesure après j'ai le rapport entre 3ème position donc 3ème position je ne l'apprend pas donc il y a la deuxième position avec la C ou la C c'est-à-dire c'est-à-dire donc C Z C C'est juste qu'on peut dire Ré, 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 pour le reste de l'archive, ok ? Donc, le foc qui prendra le tét. Parce que le tét, c'est un peu qui sonne. Voilà, c'est un peu qui résonne derrière. Et là, c'est pas le timide des mesures loulées. Donc, le timide des mesures loulées, c'est l'ouverture. Do majeur, Ré, et après, la phrase. Donc, la phrase commence notre deuxième ligne. Deuxième mesure. C'est un peu détaillé à la série. Donc, on dit quatrième position. Première position, pour le travail. C'est un peu détaillé, on peut travailler l'idée. Voilà, et je répète et je répète et je répète. Je répète la deuxième ligne. Et je répète la deuxième ligne. C'est un peu détaillé. C'est bon ? À peu qu'il est, on va faire la même chose. C'est bon ? C'est bon ? C'est double crochet. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? qui a une double crosse 1, 2, 3, 4, 1 elle a une double crosse et après elle a une crosse ça fait ça et toujours pour bien articuler les notes à dos les petites notes C'est un peu plus avant ça ne peut pas ça ne peut pas ça ne peut pas c'est quoi c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus ça ne peut pas si on a une petite valeur il faut les articuler sinon on ne peut pas qu'ils ont avec la double crosse c'est pas l'autre Donc on arrête un peu le Si avant pour attaquer le La Si La La Si Etc Après La harmonique Troisième doigt La onане La ma 19 Six La materials C'est incroyable C'est difficile, c'est pas facile. Donc j'ouvre, ferme, j'ouvre, ok ? Après, ok, là, on dit la dièse, ok ? Deuxième doigt, troisième doigt, on dit ici, là, faria. Donc je vais détailler. Ok ? Donc il y a des sols poussés. De pousser, de lier, de t'étacher. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu. Et là, par contre, je retire la chère. Parce qu'il y a une petite faute. C'est un petit peu. C'est un petit peu de tirer. C'est un petit peu de tirer. C'est un petit peu de tirer. Donc, il y a un petit peu de tirer. Un peu de tirer comme le passage. Et là, il y a un petit peu de tirer. C'est un peu de tirer. Donc, tu crois que dans l'autre, c'est un peu de tirer. Avec la première position. Tu crois que dans l'autre, ça va partir dans l'air. C'est bien le traitement de caddy. Et là il y a un petit peu de tirer. C'est ce qu'on a fait ! C'est le deuxième doigt ! Si vous avez des questions, des questions, des questions, des questions, je vais vous laisser en commentaire. Comme ça, dans la vidéo prochaine, je vais essayer de faire ça. Donc, je vais vous donner un petit peu. C'est déjà un petit peu comme ça. Et après, le reste, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. La deuxième page, je vais vous faire dans la vidéo prochaine. Donc, s'il vous plaît. Metronome, Accordage, toujours. Accordez l'instrument. Deuxième chose, métronome, métronome. Deuxième chose, répétition, 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 répétition. Ok ? Donc, on a fait la répétition. Ok ? Donc, on a terminé la vidéo. 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 On a terminé d'ici, une semaine, on fait le reste libre. Ok ? Sinon, je vais faire aussi l'accompagnement du morceau, violoncel. Comme ça, la prochaine fois, une semaine, on a terminé la vidéo. Et on a terminé, on a terminé la vidéo. Il est bien. On a terminé la vidéo. On a terminé la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada.